Ici, quand on l'a planté, c'était une micropousse. Et ça pousse à une vitesse exponentielle. Le maire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie est fier de nous montrer les arbustes d'une de ces micro-forêts situées dans le parc Perre-Market. Une micro-forêt, c'est un concept qui a été développé au Japon, qui est un concept où on plante des toutes petites pousses d'arbres très proches les unes des autres, dans l'espoir qu'elles se fassent compétition et qu'ils aient une croissance très rapide pour absorber énormément de carbone. L'arrondissement d'Outremont vient aussi d'aménager une première micro-forêt urbaine dans un parc à l'intersection de la côte Sainte-Catherine et de la côte du Vésinet. Nous le mettons ici sur un terrain en pente. Ça va limiter l'érosion de la pente par les racines qui vont pousser. Aussi, ça va créer une zone tampon avec Côte-Sainte-Catherine pour le bruit. Ça va être un poumon ici pour la région parce qu'une mini-forêt capte beaucoup plus de carbone, de CO2 que des arbres individuellement. La Ville investit dans des micro-forêts, mais aussi dans la plantation d'arbres. L'an dernier, Montréal a planté plus de 40 000 arbres et souhaite que la population suive son exemple. Pour moi, ce sont les entreprises, les institutions, les citoyens qui peuvent aussi planter dans leur cour arrière ou leur petit pain de terre un arbre. C'est aussi un moyen de faire face aux changements climatiques, de contrer des sécheresses et des vagues de chaleur. Les arbres, non seulement vont produire de l'ombre, mais vont produire également de l'humidité dans l'air. Ils vont évapotranspirer, émettre de la vapeur d'eau dans l'air. Ils vont également nous prémunir contre les vents très forts. Difficile d'être contre la nature et la beauté des arbres, même en ville. Ça va me donner une petite illusion, là. Une petite illusion d'être dans le bois. Quand tu pars sur une rue, pas d'arbre, c'est tellement laid et dégradé. Alors la nature amène une beauté à la ville. Ici Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal.